Dieu est un être omnipotent. Il peut tout faire, mais par un hasard qui devrait nous étonner, il est d'une nullité insondable quand il s'agit de savoir comment diffuser le message si important qu'il voulait nous transmettre. Je vous propose de considérer sept raisons pour lesquelles Dieu est une bille en communication. 1. La zone géographique Un peu plus de 1000 kilomètres seulement séparent Jérusalem de la Mecque. L'Asie orientale, les Amériques, l'Océanie et une grande partie de l'Afrique n'ont jamais entendu parler du judaïsme, du christianisme et de l'islam avant plusieurs siècles. Il aura fallu la force de persuasion des missionnaires de l'argent ou de l'épée pour leur faire connaître les beautés de la religion. Il reste que des pays comme la Chine ou le Japon sont restés presque entièrement rétifs à s'ouvrir à de telles croyances, qu'ils percevaient comme une menace de l'extérieur. Et si l'on regarde les territoires chrétiens d'aujourd'hui, on ne sera pas surpris de voir qu'ils ont à peu près tous été, à un moment de leur existence, des colonies européennes. On aurait donc conseillé à Dieu de regarder un peu plus loin que sa fenêtre pour éviter ce problème. Pour être sûr que sa loi soit observée à la lettre, Yahvé offrit à son peuple un exemplaire des dix commandements sur une jolie table de pierre. L'Éternel eut gagné d'attendre le XXIe siècle pour poster son décalogue sur Reddit ou Twitter. Les tables ont très vite disparu, ou alors elles n'ont jamais existé. 3. Le témoignage oral On ne s'explique pas pourquoi notre créateur a choisi de faire répandre sa parole par les témoignages oraux de ses fidèles. Deux ou trois générations suffisent habituellement à faire varier le récit original. Malgré toute la bonne volonté de ses conteurs, le texte sacré dut bientôt se retrouver estropié ou altéré de quelques pages. Plus d'un empire s'est pourtant fondé sur une poignée de ses mots. Que l'on songe à la croisade contre les chrétiens albigeois lancée par le pape d'Innocent III. Or, à travers des siècles sans support écrit, qui nous assurent que la parole fut conservée ? 4. Les faux et les copies On crut régler le problème en consignant tout dans un ouvrage, mais surgirent alors les textes apocryphes que des coquins inspirés écrivaient sur le coin d'une table. On dut démêler plus tard les textes authentiques de ces faux. Pour ajouter au reste, il y eut de mauvais copistes. Ce n'est pas pour rien que l'imprimerie de Gutenberg servit d'abord à imprimer des bibles. Il existe pourtant aujourd'hui 100 versions de la Bible du Coran, ce qui pose un certain nombre de problèmes. 5. L'analphabétisme Si, par une coïncidence extrême, les peuples reçurent la version originale de l'œuvre sainte, il est encore dommage de l'avoir publiée dans un temps où presque personne ne savait lire. Sans doute, eût-il été plus prudent de s'adresser à un peuple plus lettré ou dans des temps plus avancés. Bergers, esclaves, charpentiers, vendeurs de chameaux, Dieu a d'ailleurs cette constance de choisir ses prophètes parmi les illettrés et les plus ignorants. Dans une société qui obéit aux livres, ceux qui savent lire ont le pouvoir. Comme l'écrit Voltaire, nos prêtres ne sont point ce qu'un vain peuple pense. Notre crédulité fait toute leur science. 6. Les traductions Faisons l'hypothèse généreuse que le message fut malgré tout conservé. Alors c'est la langue qui pose problème. La Bible parut en hébreu, en araméen et en grec, Le Coran en arabe peut diffuser alors. Ces langues présentent déjà mille interprétations pour un même terme. Et dans cette confusion, il faut s'imaginer Dieu nous laisser tranquillement la tâche de traduire les textes sacrés pour le reste du monde ? On devrait croire que la lettre et l'esprit puissent être conservés dans les similangues parlées à travers le globe, avec toutes leurs nuances et leurs subtilités. Pour le croire, il faudrait être convaincu que chaque traducteur soit investi de l'esprit saint au moment de son ouvrage. Cela serait bien commode. Dommage que Dieu n'y ait pas pensé. 7. Les interprétations Le langage, s'il est une chose merveilleuse, n'en reste pas moins imparfait. Le simple fait que nous soyons incapables de nous accorder sur un sens unique qu'a donné un mot, nous rend plus incapables encore de nous accorder sur l'interprétation d'une phrase. Les textes eux-mêmes n'arrangent rien. Épouvantables de longueur, parsemés de paraboles, de symbolisme et de contradictions, ils épuisent le lecteur en quête de cohérence. Les trois religions demandent pourtant qu'on observe scrupuleusement un seul dogme, le dogme. Une poignée d'interprètes se mit donc bientôt en état d'imposer leur propre regard sur les textes aux autres fidèles. Cette institution, fondée du pouvoir de dire la vérité du texte, se programme bientôt une église. Et quel est le pire entre celui qui applique littéralement le texte et celui qui prend de trop grandes libertés avec lui ? Aucun des deux a la vérité. On peut commettre des vices dans les deux cas, soit qu'on obéisse strictement à Dieu, soit qu'on se serve de lui pour justifier ses actes. Que nous obéissions à une église ou à nous-mêmes, rien ne nous sauve de l'erreur et nous nous persuadons que nos questionnements et nos doutes font partie de notre foi. Aucun verset ne soutient qu'on doive chercher des interprétations. Les fautes évidentes de système font encore douter des perfections qu'on attribue à son créateur. Au contraire, il paraît tout fait par les hommes. Dieu est omnipotent et parce qu'il peut tout, il était en capacité de transmettre son message à tous les lecteurs du texte sacré qu'ils habitent au Tibet ou au milieu de l'Atlantique. Au lieu de ça, il a permis que des gens de bonne foi reçoivent une parole défigurée ou interprètent mal un texte peu clair. La conclusion me paraît claire. Le dieu juif, chrétien, musulman, s'est choisi les pires moyens de sa publicité et de la conservation de son message originel. Qu'il se soit conformé au moyen de son temps nous en apprend davantage. Soit ce dieu est un sceau, soit c'est un homme qui l'a inventé.